Imaginez que vous avez un ami qui s'appelle George. Vous êtes ami depuis votre enfance. Bien que vous ne soyez pas aussi proche comme au passé, vous vous réunissez de temps en temps et vous vous entendez très bien. Un jour, vous et George est approché par un vieil ami commun, Olivier. Olivier vous explique qu'il a souffert d'une série de malchances et il collecte de fonds pour payer les frais de scolarité pour ses enfants. Vous voulez aider Olivier, donc vous lui donnez de l'argent. À votre surprise, George n'offre aucune aide à Olivier. Vous essayez de lui convaincre, mais c'est inutile. Imaginons vous-même dans cette situation. Pensez-vous que c'est acceptable de menacer George pour le faire agir honorablement? Maintenant, imaginez une situation légèrement différente. Cette fois, un groupe de vos amis procède à un vote. 6 sur 10 sont favorables à l'idée de menacer George pour le faire aider Olivier. Est-ce que ce processus démocratique rend le harcèlement de George légitime? Un dernier changement à la situation. Cette fois, imaginez que des milliers de gens ont approuvé démocratiquement qu'un groupe, qui nous appelons les agents, doit faire ce qui est nécessaire pour prendre l'argent de George et le donner à la famille d'Olivier. Au début, les agents ne menacent pas George de façon explicite. Ils lui transmettent simplement une facture. Mais George sait, comme tous les autres, ce qu'il va arriver s'il ne paye pas la facture. Premièrement, ils recevront plus de lettres qui demandent du paiement et la facture grossira. Enfin, s'ils n'effectuent pas le paiement, des agents avec des fusiles s'introduiront par effracation et ils l'enlèveront contre son gré. Presque tout le monde paye leur facture sans y objectif. Ils savent que les agents sont prêts à utiliser autant de force qui est nécessaire pour vous faire obtempérer si vous résistez. Pensez-vous que c'est acceptable pour les agents de menacer George avec la violence s'il ne donne pas de son argent pour aider la famille d'Olivier? Si nous appuyons des programmes de l'Etat qui redistribue de la richesse, nous devons aussi appuyant les menaces de la violence faites contre des individus paisibles. Parce que c'est ainsi que les fonds sont collectés. D'autre part, la plupart d'entre nous se sentent inconfortables à l'idée de faire des menaces contre des gens paisibles nous-mêmes. Si nous sommes inconfortables à l'idée de menacer George personnellement, pouvons-nous vraiment être confortables avec des menaces faites contre lui par des agents de l'Etat? Certains croient que les échanges volontaires et l'ordre spontané sont des alternatives réalistes et préférables à la coercition de l'Etat comme une façon d'organiser la société. Faites une recherche sur le web pour certains de ces termes pour apprendre plus. ... 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